Alors bonjour à tous, bon samedi, heureux de vous retrouver chers amis en ce 8 mai 2021, 7h09, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien. Malgré tout, naturellement, la situation mondiale sanitaire prend toute l'attention des nouvelles, mais il y a plein de choses qui continuent à se passer dans le monde entier dont on n'entend pas vraiment parler parce que tout est orienté vers l'attention, vers cette pandémie, et avec raison, naturellement, c'est un événement historique. On va en parler pendant longtemps dans les livres d'histoire, entre autres, de ça, mais qui va amener plein d'autres choses dont on va parler pendant longtemps aussi. Nos vies sont en train de changer. Et ça, je vous l'avais dit depuis longtemps, préparez-vous. Le confort dans lequel on était, et c'est terminé. Mais il y a aussi les événements climatiques qui se continuent. Malgré tout, eux, ils n'ont pas d'arrêt pour la pandémie, ils n'ont pas de confinement, ils n'ont pas de couvre-feu, les catastrophes naturelles non plus. Trois tremblements de terre, dont un de 4,7, près de Truckee, ont secoué la région du Nevada hier, un petit peu avant hier. Et c'est quand même important, on est dans une région, on le sait, on en parle souvent ici, qui s'attend à un tremblement de terre majeur dans un avenir rapproché qu'on était capable de déterminer précisément. Au moins trois tremblements de terre ont secoué la région du lac Taos, jeudi soir. Le plus grand de ces tremblements de terre étant un tremblement de terre de 4,7, près de Truckee, selon la USGS, la fameuse United States Geological Survey. L'épicentre du séisme a été signalé à 7,8 000 de Truckee et à 27 000 de Reno, au Nevada. Plusieurs personnes ont ressenti la forte secousse, mais aucun dommage n'a heureusement été signalé, surtout pas de blessés. Plusieurs ont ressenti la forte secousse, mais aucun dommage initial n'a été signalé. Le tremblement de terre a été précédé d'un tremblement de terre plus petit de magnitude 3,3. Et un autre tremblement de terre aussi, précédemment celui-là de 3,1, a frappé Sierra Ville, selon la fameuse USGS. Aucune autre information n'était immédiatement disponible. Mais on a maintenant plein d'applications téléphoniques qui sont mises en place par les gouvernements sur toutes ces régions-là, même comme au Japon. Et là, est-ce que vous êtes prêts? Vous avez besoin de votre sac d'urgence go bag pour faire face à ces éventuelles catastrophes qui vont sûrement frapper? Et pendant ce temps-là, imaginez-vous, de la neige inhabituelle pour ce temps-ci de l'année et un froid ont frappé les régions du Royaume-Uni. On va aller en Iran maintenant, 6 mai, 10 personnes ont été tuées. On va faire un petit survol de tout ce qui s'est passé. Ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas fait. Après des inondations soudaines qui ont frappé l'Iran, donc comme on le sait quotidiennement, il y a des centaines de milliers, des millions d'individus, de nos frères et soeurs, qui sont confrontés à des catastrophes, qui s'intensifient pour toutes sortes de raisons. L'industrialisation, notre présence, notre empreinte sûrement vient jouer un rôle et sait jouer un rôle aussi, mais ces situations-là sont de plus en plus graves, ce qui amène des populations à se déplacer de plus en plus. Et il va falloir qu'on ouvre nos bras et nos frontières pour que ces gens-là puissent quitter des régions qui vont devenir invivables pour plusieurs raisons. Et on a vu ça aussi dans d'autres périodes de grand minimum solaire qui est très, très perturbateur comme moment. Des crues graves soudaines ont fait au moins 10 morts dans certaines parties de l'Iran. Depuis le début du mois de mai, les provinces épluchées étant Yazd, Kerman et Khorosan du sud, donc encore là. Et ça, c'est intensifié d'année en année en année, vraiment pas facile. Donc, ces gens-là vont être obligés d'être déplacés, peut-être éventuellement dans le pays. Mais tu as des pays où c'est complètement infernal, beaucoup de pays de l'Amérique centrale, on voit des déplacements de population parce que c'est devenu invivable. Non seulement les pluies, les glissements de terrain, les volcans, tu ne peux plus vivre. Donc, on voit ces flots de population partir et partir. Tu ne pars jamais vraiment de gaieté de cœur. Des essaims acrydiens du Moyen-Orient pourraient atteindre la Turquie. Turquie, on en a vu beaucoup de ces invasions de sauterelles en Afrique, en Asie, avec les dernières 3-5 années où on a vu des pluies d'invième souvent dans ces coins-là qui étaient habituées à plus de sécheresse. Et ça vient dévaster les champs. Des essaims de criquets ont aveillé le Moyen-Orient, notamment l'Arabie saoudite, l'Irak, la Jordanie, Israël, le Liban et la Syrie. Le Pakistan aussi et l'Inde. Et pourrait atteindre, et l'Afrique, on n'en parle pas, mais l'Afrique, c'est incroyable. Pour atteindre la Turquie si le pays n'agit pas, a averti un expert, le 30 avril, je vous laisserai. Et selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, des vents du Sud exceptionnellement forts ont transporté des essaims d'adultes matures vers les pays du Moyen-Orient et ont presque atteint. La Turquie, on a aussi la propagation de criquets en Iran, en Syrie, a surpris les experts alors que la route normale part de l'Arabie saoudite et comprend l'Iran, le Pakistan, l'Inde et la Chine. Et on a vu aussi beaucoup de production agricole mangée par ces sauterelles-là. On parle de plus de 20 tonnes, je pense, 20 000 tonnes, où j'avais un chiffre, je ne sais pas s'il est dans cet article-là, laissez-moi voir. Sinon, on va sûrement le retrouver un petit peu plus tard, mais beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes pour des populations qui sont déjà dans la précarité. Donc, vous aurez tous ces liens-là, le lien de Watchers ici, tu as accès à toutes ces nouvelles-là, et c'est plein de ces drames, de ces drames catastrophiques, de climat vraiment perturbé. La Somalie se prépare à des niveaux records de déplacement, voyez-vous. La Somalie se prépare à des niveaux records de déplacement cette année, alors qu'une grave sécheresse sévit dans certaines parties du pays, laissant des dizaines de milliers de personnes sans accès à l'eau et moyens de subsistance. Ça, tu vas en voir de plus en plus un tremblement de terre de 6 qui frappe l'ouest de l'île Makary, la neige d'habituel, les inondations en Iran, la neige en Finlande, niveau d'activité qui se poursuit au volcan Pacaya au Guatemala, cette région-là de l'Amérique centrale qui est confrontée à des déplacements de populations extrêmes aussi, des trombes marines, ça c'est une autre anomalie qui se propage de plus en plus, des trombes marines dans le sud de l'Australie, d'autres dans la province chinoise. Des graves inondations ont frappé l'Algérie, causant d'importants dégâts infrastructurels, et 7 morts, 5 mai 2021, des inondations généralisées, et des crues soudaines déclenchées par des fortes pluies ont frappé l'Algérie. Faisons au moins 7 morts, des dégâts importants infrastructurels. Tremblement-Terre et Tsunami, des zones de subduction, on s'attend à des trucs vraiment très puissants, et c'est plein, plein, plein de nouvelles comme ça depuis des années, on pourrait dire 3-5 ans, ça s'est vraiment intensifié, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire sauf se croiser les doigts, s'occuper de ces populations-là, et attendre qu'un cycle plus clément vienne, mais ça va prendre beaucoup de temps. Je vous l'avais dit, notre petit confort, en tout cas à nous aussi, c'est terminé. Pour plusieurs personnes, ça fait longtemps. On s'en foutait un petit peu parce que ça ne nous touchait pas, mais là, ça nous touche de plus en plus, que ça nous touche directement ou que ça nous touche par le flux de gens qui vont vouloir venir se déplacer, qu'on sera obligé de déplacer dans nos pays, ça va nous conscientiser sur tout ça. Je vous reviens.